Musique de générique Musique de générique Musique de générique Daniel Riolo avait quant à lui Opté pour une équipe relativement classique Avec quelques petites surprises toutefois Yes Kalainen bien sûr dans les buts Une défense Miller, Bradley, Osborne et Easton Strickled à la récupération Smith a été aligné à droite A gauche Fraser, Carey en meneur de jeu En pointe Goodwillie bien entendu Et Jordan Slough préféré à Tom Hopper Dans ce match Un match très très important Pour les deux équipes Puisque En cas de défaite Plymouth risquait d'être relégué Très loin, dixième nuit de jeu Et un coup franc tiré par Graham Carey Graham Carey qui prend son élan Et le coup franc qui passe très 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 largement au-dessus Il s'envole carrément Dans Les travées de Field Mill On le voit Le coup franc Beaucoup trop de puissance Dans ce coup franc de Graham Carey On en reste à 0-0 Après Dix minutes de jeu Pas satisfait du tout De ce coup de pied arrêté Daniel Riolo Quinze minutes de jeu à présent Avec Backsendel Qui lance Green Dans la profondeur L'amorti de Green Contrôle Il se retourne Pas bien passé pour Clemens Clemens qui se retourne à son tour La frappe de Clemens Ça passe légèrement à côté Début de Yaskelainen On revoit La belle frappe de Clemens La défense qui s'était jetée Et Yaskelainen Qui finalement n'est pas inquiété Par ce tir La demi-heure de jeu à présent Et Mansfield encore à l'attaque Avec Green Côté gauche Green Qui tente le centre C'est repoussé par Osborne Ça revient Dans les pieds De Fraser Qui rate le ballon Gobern Qui s'infiltre Qui frappe Sans danger Pour Lucy Yaskelainen On en reste à 0-0 Après 33 minutes de jeu On voit la frappe Il est en déséquilibre Il semble Au moment de la frappe Qui manque de puissance Manque de précision Rien de bon Dans cette frappe de Gobern 35 000 de jeu à présent Avec Straykeld Straykeld Qui se retourne Qui passe Sur Goodwillie Goodwillie Pour Fraser Il a un peu de champ La frappe Et le but But superbe D'environ 20 mètres Une belle frappe enroulée Alors on va revoir Fraser qui chambre un peu Les supporters On va revoir Sur cette passe de Goodwillie Alors la frappe Plutôt belle Mais Le gardien Qui se trouve Complètement Sur cette frappe Perez Le malheureux Perez Qui Semble tout surpris De voir le ballon arriver Et qui rate Complètement son saut Il est un peu ridicule Pour le coup Ça va être un peu La risée du club Pendant quelques temps Toujours est-il Que ça fait 1-0 pour Plymouth Et Gary Frazer Qui marque son premier but Avec cette équipe De Plymouth On approche De la mi-temps Une contre-attaque Avec Danny Rose Qui lance Qui est lancé Dans la profondeur Danny Rose Qui a du chance Il va pouvoir se présenter Seul face à Yeskelainen Et Danny Rose Qui préfère s'essayer de loin Et qui rate Complètement Le cadre Il pouvoir s'en vouloir Danny Rose Parce que Son raté Est presque aussi impressionnant Que celui de son gardien Sur ce coup là Ballon En 1 contre 1 Qui passe très largement au dessus On a du mal à comprendre Ce qu'il a voulu faire Danny Rose La deuxième mi-temps Présent 54ème minute de jeu Avec Slou Slou pour Goodwill Ça revient sur Slou Slou qui remet sur Carey Carey pour Sreel Carey qui s'invite La frappe Et ça passe Dans le cheveu A côté Des buts de Perez On en reste A 1-0 pour les visiteurs Mais belle combinaison De la part de l'équipe De Plymouth Ça semble être Travail à l'entraînement 66ème minute de jeu À présent Avec Slou Qui lance Smith Sur le côté Smith qui enchaîne A nouveau pour Slou Slou qui tente de remettre Sur Carey Carey qui s'essaye A la bicyclette Enfin au tournée du moins Et c'est complètement raté On ne sait pas trop Ce qu'il a voulu faire Là le milieu de terrain Hollandais Toujours est-il Qu'il n'y ait pas arrivé Ça c'est sûr On en reste donc A 0-0 Et Goodwillie Qui était bien placé C'est dommage D'avoir gagné Cette action La 90 minutes de jeu À présent Avec Jemines Qui lance Goodwillie Dans la profondeur Goodwillie côté droit La frappe de Goodwillie La lucarne 2-0 Goodwillie qui assure le succès De ses coéquipiers Goodwillie qu'on n'avait pas vu Du match Pour ainsi dire Et Goodwillie impeccable Sur cette accélération Et superbe frappe En lucarne opposée De Goodwillie Rien à dire Goodwillie qui inscrit là Son huitième but De la saison En pleine forme L'attaquant écossais Et cette fois-ci Le succès Ne pourra plus échapper Aux joueurs De Plymouth Notamment grâce Au huitième but De David Goodwillie Qui sera Le dernier du match On en restera là Victoire Presque confortable On a envie de dire De Plymouth A l'extérieur Même si Mansfield On a eu plusieurs occasions chaudes Une belle victoire De Plymouth Notamment Grâce à cet homme Bien entendu David Goodwillie Auteur de son huitième but Mais aussi grâce au premier but De Gary Fraser A la 37ème Notamment On oublie pas Un beau raté Du gardien Perez De Mansfield On en reste là Bon Bon C'était un match plutôt serré C'était un match plutôt serré Ils ont pas mal gâché en face Moi j'ai eu pas mal de réussite Notamment sur la première frappe Alors la deuxième frappe La deuxième frappe C'est du Alors je me disais Pendant le match en fait Je me disais Putain Goodwillie Il est vraiment en baisse de forme Et tout Ça fait quelques matchs Qu'il a plus marqué Il s'est fait remonter Et puis voilà Il a une occasion dans le match Quasiment Frappe Lucard Merci Bonsoir Bon Frappe Croisée Après C'est la 90ème Et les mecs sont en train de pousser en face Pour essayer de De revenir De revenir au score dans les dernières secondes Mais alors par contre Le premier but Alors Le premier but a l'air sympa Vu comme ça Contrôle Hop Frappe Enroulée Machin Mais le gardien Alors je me plains Diaskelainen Mais alors Sur celle là Le gardien Il est Je vais dire Impérial Mais c'est C'est sarcastique Regardez-moi Mais en fait Il faut faire mieux que ça Tac Voilà Faire calme En carré Caméra sur le gardien Comment tu t'appelles mon pauvre Là je vais te défoncer Péresse Péresse Regardez-moi Ce réflexe incroyable Le mec Il cherche même pas à plonger Il fait une espèce de petit saut Sur lui-même Alors qu'il la voit La balle Tu vois Et au niveau du réflexe Waouh C'était vraiment Vraiment pas ça Ils ont manqué pas mal d'action Vous voyez qu'au niveau des tirs Ben Tirs cadrés On est ex-echo Ah oui Tirs cadrés On est ex-echo Donc j'en ai raté pas mal Ah oui c'est vrai J'ai vendangé comme un porc Ouais non non J'ai beaucoup beaucoup gâché aussi J'ai tenté des frappes de loin Qui sont pas passées Et tout Parce que j'arrivais pas à percer En fait Donc ça m'a saoulé Au bout d'un moment J'ai tenté les frappes de loin Mais voilà Je m'en tire plutôt bien Sur le Sur le premier but Le deuxième but Ils sont en train de pousser Donc ils font un trou en défense Ça me va très bien Merci les gars J'avais pas envie que vous me dépassiez Au classement général Donc vous restez derrière Et c'est Tant mieux Qu'est-ce qu'on voit Portsmouth qui a gagné Évidemment Hartlepool a fait match nul Accrington Match nul Leighton Orient match nul Et Non Et Colchester a perdu c'est ça Non Accrington a perdu Et Colchester a fait match nul Pardon Ah Bah c'est pas mal pour nous ça C'est carrément bien même On se retrouve à 3 points du leader Putain Ouais on s'en est très très bien tiré Sur ce coup là On se retrouve à 3 points du leader Grâce à notre victoire Portsmouth est 1 point devant nous Et 2ème Donc on est à 1 point de la 2ème place Ce qui est quand même Lumet inespéré Goodwillie est repassé Premier haut classement débuteur Mais c'est complètement la fête C'est complètement la fête Leighton Orient Est remonté à hauteur de Mansfield Town Qui Passait à la 9ème place Donc Putain Mansfield S'ils avaient gagné Il serait Ouais Non il serait Il serait 6ème Et pour le coup Nous on serait 7ème du coup Il serait juste passé devant nous en fait Ouais c'est ça Il serait passé juste devant nous Bon Bah voilà Donc résultat absolument parfait Je pouvais pas espérer mieux Merci bonsoir les gars N'hésitez pas à recommencer Prochain match Ce sera Contre Portsmouth Super Le 2ème Contre le 3ème C'est pas un match à pression ça Puis ça va me faire retrouver Portsmouth aussi Ça fait un petit peu Alors ça fait un petit quelque chose Quand même Mais c'est bien parce que Mes joueurs vont avoir un peu de temps Pour se reposer Ils commencent à être Bien bien cramés quand même Vous voyez que là Bon hopper jouait pas à ce match là Donaldson Fox Reading non plus Et même Yaskalainen Commence à être fatigué C'est pour vous dire Le gardien qui commence à être fatigué C'est pas bon signe On a un effectif Qui est quand même relativement limité Donc je fais que moyennement de tourner Donc voilà C'est très bien On va faire péter le petit exercice Qui va bien J'entraîne un peu n'importe quoi là Enfin n'importe quoi J'exagère un peu Mais Ah bah c'est pour tout le monde Pas mal Ouais bon bah Pas d'évolution Cook et Ward par contre ça évolue pas Surtout Cook Putain il avance pas Mais il avance pas C'est horrible C'est horrible Enfin bref Alors on va avancer Jusque au prochain match Conférence de presse Ah bah oui forcément Conférence de presse Je peux faire la conférence de presse Merci Qu'est-ce qu'on a en face Eh Pourquoi je peux pas changer l'équipe Ah d'accord c'est parce qu'il faut Je sélectionne joueur D'accord Pif paf pouf Putain j'en connais plus aucun Dans l'équipe de Portsmouth Ils ont tous changé en 3 ans C'est flippant On va faire un On va Non on va louer le travail du manager de Portsmouth Si Voilà Ça me paraît honnête Ça fait pas trop gros con Paf Voilà Ah attendez j'ai un Oh bon les rapports finaux Je me les regarderai tout seul On en reste là Prochain match Donc ce sera Contre Portsmouth Le deuxième Contre le Quatrième Pardon je suis pas troisième Je suis quatrième C'est Akrington le troisième Merci à tous d'avoir suivi cet épisode On se retrouve très vite Donc pour la douzième journée de championnat Ça doit être l'épisode Ça sera l'épisode 21 Si je vous dis pas de bêtises Prenez soin de vous Et à bientôt Ciao ciao